Disparition d'Alexandra, une jeune étudiante congolaise âgée de 21 ans, vivant au Québec dans la ville de Trois-Rivières. En effet, c'est le cri de détresse d'une mère vivant à Kinshasa qui a alerté tout le monde sur les réseaux. Aidez-moi à retrouver ma fille, Alex. Aidez-moi, aidez-moi, je suis une maman perdue, je suis une maman perdue, je suis une maman triste, je suis une maman qui ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire à ce moment. Alexandra a été vue pour la dernière fois le mercredi à 15h40. La mère d'Alexandra a discuté avec sa fille le lundi et son père a discuté avec elle mardi en lui disant que je t'enverrai l'argent le mercredi. Il va envoyer l'argent à sa fille et comme de coutume, Alexandra, après avoir reçu l'argent, tient toujours ses parents informés. Et cette fois-ci, Alexandra va recevoir l'argent mais elle ne donnera aucune nouvelle d'elle. Ce qui va alors interpeller sa mère et cette dernière va se mettre à appeler sa fille le jeudi sans succès. Voyant qu'elle était incapable de joindre sa fille, elle va rentrer en contact avec la colocatrice d'Alexandra au nom de Louane. Et Louane va dire à la mère, ça fait deux jours que je ne suis pas à la maison et ça fait deux jours que je n'ai pas vu Alexandra. Mais ne t'inquiète pas, je vais appeler notre colocataire pour essayer d'en savoir plus. Et la mère sera étonnée d'apprendre qu'Alexandra ne vivait pas seulement avec Louane mais il y avait une troisième personne dans la maison, donc un garçon. Elle va dire à Louane, je ne savais pas qu'il y avait une troisième personne dans la maison, passe-moi également son numéro de téléphone, comme ça je vais essayer de discuter avec lui. Elle va alors appeler le colocataire en vain et le téléphone sonnait dans le vide. Et aux dernières nouvelles, c'est un jeune homme qui travaille de nuit, donc à l'heure là, il était en train de dormir. Et plus tard, elle va rappeler et cette fois-ci, elle va la voir au téléphone. Le jeune homme va lui dire, j'ai vu Alexandra pour la dernière fois le mercredi, je l'ai déposé à 15h40 à Lille-Quentin. Étant donné que je passe les journées à la maison depuis le mercredi, je ne l'ai pas vu rentrer. Et là, nous sommes le vendredi. Avec un peu de chance, Louane, qui avait travaillé ce jour-là, va prendre sa pause et va rentrer à la maison. La mère d'Alexandra va demander aux deux colocataires de contacter la police. Ils vont hésiter de contacter la police en disant à la mère d'Alexandra que si ce sont les amis qui contactent la police, la police ne prendra pas la plainte au sérieux. Et la mère d'Alexandra va contacter la police de Trois-Rivières. La police va se rendre au domicile. Ils vont recueillir toutes les informations nécessaires pour pouvoir retrouver Alexandra. Entre temps, la mère a continué à envoyer des messages à sa fille. Et la police va lui dire que le téléphone d'Alexandra a arrêté des maîtres depuis le mercredi à 15h. Enfin, au moment où je vous parle, Alexandra est toujours introuvable. J'imagine le désespoir et la détresse de ses parents. Le pire dans cette situation, c'est qu'ils sont à des kilomètres. Donc, ils ne peuvent même pas suivre l'enquête de près. Et ce n'est pas sûr que l'ambassade peut leur délivrer un visa au plus vite. Je vous prie de relayer l'information, de partager les vidéos. Unissons-nous de près comme de loin avec la famille d'Alexandra, ainsi qu'avec la police pour pouvoir la retrouver. Le président de l'association congolaise à Ottawa, on vous prie de prendre cette affaire en main pour pouvoir représenter les parents d'Alexandra. La communauté congolaise au Canada, unissez-vous, aidez la police à faire une battue à l'endroit où Alexandra a été vue pour la dernière fois. Alexandra aime créer du contenu sur les réseaux sociaux. Elle adore également la mode, elle mesure 1m73. Elle est très jeune, innocente et vulnérable. Est-ce que la pauvre a eu à faire une mauvaise rencontre ce jour-là ? On ne sait pas. Mais comme l'adage le dit si bien l'espoir fait vivre, on espère avec la grâce de Dieu retrouver Alexandra saine et sauve. Alexandra, où que tu sois, si tu peux nous entendre, tiens bon et sache-le que ta mère a besoin de toi. Donne à la police un signe.